La mondialisation est notre affaire à tous. C'est pourquoi les promoteurs de l'alphabet ENCO, qui est un système d'écriture, considèrent que nos langues maternelles doivent aussi porter la science, les techniques et la technologie moderne, afin de perpétuer notre culture. En tant qu'institution du mouvement ENCO, a pour objectif non seulement d'élaborer des ouvrages de grammaire, des dictionnaires, mais aussi des travaux numériques, faire aussi de l'alphabétisation, promouvoir le livre, la lecture et les langues maternelles, montrer aussi que pour que l'Afrique se développe, il faut valoriser les langues maternelles, puisque tous les pays qui sont même aujourd'hui émergents, ou les pays développés, ont mis en valeur des langues de leur pays. Donc la diversité culturelle et linguistique, c'est une richesse. Pour construire une nation démocratique, et aspirée à un développement durable, chaque citoyen doit y participer. Cela ne peut être réalisé que par la valorisation des langues maternelles, à travers une bonne politique linguistique, puisque la majeure partie de la population est en alphabète. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont évolué, qui ont essayé vraiment d'aménager leur langue. L'Inde aujourd'hui, qui est un pays émergent, il y a 18 langues officielles en Inde. L'Afrique du Sud a 11 langues officielles. Le Sénégal s'est doté d'une politique linguistique. Le Mali s'est doté... On ne doit pas faire les choses comme ça avec amateurisme. Pour que notre pays se développe, pour construire une société démocratique, c'est tous les Guinéens qui doivent participer. Et comment tous les Guinéens peuvent participer à cela, si on n'a pas accordé de place à nos langues maternelles ? Abdoulaye est journaliste freelance en Sierra Leone. Il est en Guinée pour suivre une formation en co, afin d'améliorer ses connaissances en langue maternelle. Une démarche qu'il voudrait que chaque Africain entreprenne, pour mettre en valeur sa propre culture. C'est très important pour chaque nation africaine de respecter et d'apprendre sa langue maternelle, parce que c'est la seule façon pour nous de transcender les difficultés. En tant qu'Africains, nous devons être capables de parler nos langues. Nous ne sommes ni anglais, ni belges, ni allemands. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas belges, nous ne sommes pas anglais, nous ne sommes africains. L'Académie NCO compte à son actif plusieurs disciples formés, de journaux, des dictionnaires et beaucoup d'autres documents pédagogiques également produits. Présentement, elle élabore un projet avec une société chinoise qui prévoit la fabrication d'ordinateurs et de téléphones Android avec des paramètres en co. Présentement, elle élabore un projet avec des paramètres en co.